Allez, donc ce cours spécial d'eau que je vais filmer et que je posterai sur Youtube comme ça vous pourrez l'avoir pendant les vacances si ça vous fait du bien et pratiquer un petit peu à la maison, ok ? Donc on va commencer un échauffement assez simple puis je vous rappellerai un petit peu la référentielle qui peut-être après. Donc on va inspirer, on va se grandir, on se connecte bien au sol, on place les pieds parallèles et on va venir faire des cercles avec la tête tout doucement, on ne va pas trop loin derrière, et pas trop loin devant non plus, on plaque pas le menton au sternum. On échauffe et gentiment la nuque et on change de sens. Et revenez au milieu, très bien. Maintenant on va faire un roll down, on a fait déjà le roll up avec vous, genre quand on est sur le sol et qu'on se relève en utilisant les abdos. C'est un petit peu sur le même concept sauf que là on va le faire debout. Donc je vais mettre profil pour que vous voyez bien ce qui se passe, mais vous restez face à moi. Ok, donc je garde mes pieds bien parallèles, j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, je baisse les épaules. En gardant les épaules toujours basses, j'inspire et je lève les bras de chaque côté de la tête. Et j'expire, je vais enrouler la tête, enrouler le haut du dos, bas du dos, milieu du dos. On arrive ici, je peux franchement plier les jambes et j'arrive jusqu'en bas. Je touche le sol du bout des doigts, je vérifie que ma nuque soit bien décontractée. J'inspire et j'expire, je pousse dans les talons pour dérouler ma colonne vertébrale tout doucement, vertèbre après vertèbre. Et j'inspire, on lève les bras et on expire. On peut expirer par la bouche, je rentre en train de nombrer vers la colonne vertébrale. On arrive en bas, on plie les jambes. On décontracte la nuque, inspire, expire, déroule. On déroule jusqu'au bout, on va dans la tête droite, inspire, lève les bras, expire, on roule. Inspirez, expire, on roule. Inspirez, expire, on roule. Inspirez, expire, on roule. Un dernier, inspirez, grandissez-vous, expirez, on va rouler, rentrez le ventre, inspirez, expirez, on va rouler, et on replace la tête. Ok, ici, on va descendre également, on va écarter un petit peu les pieds plus larges que la largeur du bassin, ok. Et je vais inspirer, lever les bras au-dessus de la tête, et je vais expirer, plier les jambes, je vais descendre sur un côté, très bien. Et je passe par l'avant, je plie les jambes, et j'inspire, je lève sur le côté, arrivant, je tends les jambes, et expirez, on roule. Inspire, ouvre, reviens en haut, et je repars par là où je suis venue, j'expire. Inspire en haut, expire. Inspire, expire. Inspire, monte, et expire, on roule. Inspire, et encore une fois. Inspire, et relâchez. Très bien. Ça, c'était pour un petit peu tout échauffer les articulations, et particulièrement le dos. Donc, il y a plusieurs choses qui sont responsables des maux de dos. C'est déjà d'avoir pas le dos assez musclé, donc pas avoir un assez bon tonus, et du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est amachie. Surtout si on travaille souvent assez sur une chaise, on travaille à l'ordinateur, on a vraiment tendance à s'abachir. Donc, pour ça, on remuscle le dos pour s'obliger à rester droit, mais si on n'a pas un bon tonus musculaire, ben vraiment, petit à petit, le dos, il fatigue, en fait, et du coup, on descend. Il y a aussi la sangle abdominale, très important, parce qu'à partir d'ici, quand il n'y a plus de côte, il y a un espace entre le bassin et les côtes, où finalement, c'est plus que des muscles et des viscères, donc c'est moins retenu par des os. Donc, on renforce bien la sangle abdominale pour bien maintenir cette région et protéger les lombaires, ok ? Bien étirer la colonne vertébrale pour éviter les problèmes d'arthrose, et alors, tout ce qui va être un souplissement, c'est magique pour le dos, c'est très, très important. L'assouplissement, c'est vraiment l'énergie qui circule et votre mobilité dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qui fait qu'on ne se bloque pas le dos en portant des courses, etc., par exemple. Et aussi, il y a un muscle dont on parle très, très peu et qui est très important dans la santé du dos, c'est l'iliopsoas. L'iliopsoas, c'est un muscle qui vient s'attacher sur les lombaires et qui s'attache aussi en haut du col du fémur, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de monter la jambe, ok ? Et comme ça s'attache sur les lombaires, s'il est raide et s'il est mal entretenu, ça tire sur les lombaires, ça crée de la pression sur les lombaires et ça peut causer des problèmes de dos. C'est aussi responsable des problèmes de douleurs menstruelles, donc c'est assez important de vous garder en bon état, surtout quand on est une femme. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va travailler aujourd'hui, ok ? Vous pouvez venir à la bande de votre tête. Celles qui sont par ici, vous pouvez peut-être vous tourner vers moi. Voilà. Ok, et je vais inspirer, je me grandis et j'expire, je plie les jambes et je viens de réceptionner avec les mains. Je passe les mains en arrière pour venir m'asseoir au milieu du tapis. Les pieds placés parallèles, largeur du bassin. Je vais commencer par inspirer, me grandir, baisser les oeufs en place et expirer. Je creuse le dos, je tire légèrement sur les genoux, je regarde entre les cuisses et je reviens. J'inspire, je me grandis. Expire, rentrez l'ombril vers la colonne vertébrale, inspirez et redressez-vous. Baissez les épaules, expirez. Arrondissez le dos, arrondis ton dos. Arrondis plus le dos. Tire en arrière, arrondis, arrondis. Pas tendu, la tête tendue en arrière. Il faut vraiment l'arrondir. Expire, et inspirez-vous. Expire, arrondis. Inspirez. Tu pars complètement de l'arrière, il faut vraiment l'arrondir. Tu rentres les épaules à l'intérieur. Roule, 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 roule. Ici, creuse. Rentre le nombril, rentre le nombril, rentre le nombril. Voilà, c'est mieux. T'as des mouches qui t'embêtent. Tu vois, c'est vraiment cette carte flèche, il faut étirer en arrondissant, comme un chat. Et deux derniers. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, arrondissez. Creusez le ventre. Inspirez, deux derniers. Expirez, arrondissez. En dernier, j'inspire, je me grandis. Et j'expire, je creuse. Très bien. J'inspire, je me grandis. Maintenant, je vais expirer, je vais tout doucement reculer les mains pour venir me réceptionner avec le dos, tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Très bien. J'aplatis les épaules sur le sol. Et je vais rapprocher un petit peu les talons des fessiers. Je garde les genoux séparés, les pieds écartés largeur du bassin. Et je vais faire des bascules d'avant en arrière avec mon bassin. Donc pour ça, vous pouvez placer les mains sur les hanches. Et vous allez inspirer, rentrer les os des hanches à l'intérieur. Donc le pubis part en haut. Et les lombaires sont complètement plaquées sur le dos, ok? Et j'expire. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. Je corde un petit peu mon dos, pas trop, ok? Un tout petit peu. Et inspire, plaque les lombaires. Extire. Compte. Instire. Plaque les lombaires. Extire. Compte. Instire. Extire. Instire. Extire. Très bien. Encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. Vous allez ouvrir les bras en croix. Et vous allez monter sur les orteils. Donc on décolle les pieds, on monte sur les orteils. Et vous pouvez serrer les pieds, serrer les genoux ici. J'ai le périnée engagé, le transverse engagé. Donc j'ai le nombril rentré vers la colonne vertébrale pour protéger mes lombaires. Et je vais expirer, laisser tomber mes jambes sur un côté. Pas de temps d'aller trop trop bas. On y va gentiment. J'inspire, je remonte. Expire, descend de l'autre côté. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. On étire les muscles à l'arrière du dos. On délie un peu tout ça. On dérédit un peu tout ça. Gentiment. Expire, inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Encore deux, de l'autre côté. Expire, descend. Peut-être un petit peu plus bas, mais gardez les deux oeuvres plates sur le tapis. Expire, descend. Inspire, remonte. Un dernier. Un dernier. Et remonte en milieu. Attrapez vos genoux. Et tirez les genoux. Bien la poitrine. On peut rouler sur la droite et sur la gauche. Oubrinsez le dos. Très bien. Vous pouvez redéposer un genou et puis l'autre. Passer les mains de chaque côté du corps. Les mains face au sol. Et comme on a fait tout à l'heure, je vais venir plaquer les lombaires sur le tapis. J'inspire et j'expire. Je pousse dans les talons. Comme on fait le bruit de l'habitude, sauf que là, on va pas très haut. On va au milieu du dos, pas plus haut. Et j'inspire, je reviens en douceur. Expire, monte. Plaque les lombaires, décolle les fessiers, vertèbres après vertèbres. Reste au milieu du dos. Et inspire-le. Expire, monte. Inspire, bien. Expire, monte. Inspire, bien. Expire, engage les fessiers. Expire, monte. Inspire, reviens vertèbre après vertèbre. Et en dernier, les contractes fessiers. Inspire. Expire. Un dernier. Inspire. Expire. Très bien. Et redépose en douceur. Ok. Ici, on va placer son bassin en position neutre. Donc, vous voyez les bascules qu'on a fait au début. De plaquer les lombaires et de se cambrer. Et bien, on va faire ça. Et on va venir rétrécir petit à petit l'écart pour trouver le juste milieu. Et quand vous avez trouvé le juste milieu, vous pouvez le vérifier. C'est-à-dire que vous avez les os des hanches et les os du pubis qui forment, qui sont vraiment aplatis en fait. Ok. Et vous avez un tout petit creux ici en dessous les reins. Votre dos n'est pas complètement plaqué au sol. Les omoplates, par contre, sont bien plaqués au sol. Et vous allez inspirer, expirer, monter une jambe à 90 degrés. Pour vérifier que ça ne le met en degré, vous pouvez placer la paume de la main sur le genou. Bras tendu. Et si votre bras est tendu, c'est que votre genou est parfaitement au-dessus de votre bassin. Et si vous voyez votre pied, c'est que vous êtes trop haut. Si vous êtes ici, c'est qu'il est trop haut. Si vous ne le voyez pas là, c'est que vous êtes trop à l'intérieur. Ok. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes parfaitement au-dessus de votre bas. Ok. L'autre jambe maintenant. J'inspire, j'exprime, je monte l'autre jambe. Je stabilise mon bassin. Je vérifie d'avoir toujours le bassin en position neutre. Et je vais inspirer, contracter le premier, rentrer le ventre, expirer, descendez la jambe droite. J'inspire, je remonte. J'embauche, expire, descend. Inspire, remonte. Inspire par le nez, expire par la bouche. Je garde les abs d'engager. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Ça paraît très facile comme ça, comme une assiste quand on voit l'extérieur, mais en fait, ce n'est pas facile du tout. Là, on est vraiment en train de solliciter justement ce fameux iliopsoas. Et aussi de gagner les abdos. Prenez le temps, contrôlez-vous, on va expirer, descendez. Inspirer, remonter. Expirer, descendez. Inspirer, remonter. Expire, expirer, remonter. Expire, expirer, remonter. Le dernier, expirer, expirer, remonter. Très bien. Et vous pouvez attraper l'arrière des genoux, inspirez, expirez. Utilisez les jambes pour vous remonter. On va faire ici un roll-up. Donc, pour commencer, vous pouvez commencer les jambes pliées, un petit peu plus éloignées que d'habitude. Et donc, on va attraper l'arrière des genoux, on va se grandir. Et on va décoller les bras, les bras parallèles l'un à l'autre. J'engage mon périnée, donc je serre les muscles du vagin. Je contracte le transverse. J'inspire et j'expire. Je vais enrouler la colonne vertébrale. Enrouler. Regardez entre les cuisses. Rentrez le ventre. Et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre, après vertèbre. Et inspirez en haut. Et on expire, on ramène les bras vers les jambes. Et tout doucement, j'essaie d'expirer et de remonter. Si au début, vous avez du mal, vous pouvez utiliser l'arrière des jambes pour vous aider à vous redresser. Et on fait ça plusieurs fois. J'inspire, j'expire, j'enroule. Inspire, j'expire, j'enroule. Décolle la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Prenez le temps. Vous prenez le temps plus efficace. Maintenant, pour ceux qui veulent, vous pouvez essayer, j'ai entendu, c'est plus difficile. Le but du jeu est toujours de ne pas décoller les talons. Inspirez, grandissez-vous, expirez, enroulez le dos. Rentrez l'onglet dans la colonne vertébrale, engagez votre périnée. Expirez la descente. Inspire, lave les bras aussi sur la tête. Expire, ramène les bras arrière des pieds, décolle la tête, replace. Et tout doucement, en utilisant le plus de muscles possible, on inspire. Fais jusqu'où tu peux. Voilà, il n'y a pas de souci. Expire. Inspirons. Expirons. Ici, on sollicite la mobilisation de la colonne vertébrale sur les abdominaux. Alors, inspirez, grandissez-vous. Et le contrôle, ça demande beaucoup de concentration pour faire ça. Alors, inspirez, levez les bras sur la tête. Essayez de garder les épaules bassées. Expirez, décollez. Alors, inspirez, grandissez-vous. On en fait encore deux. Expirez. Rentrez l'ombre le plus loin possible dans la colonne vertébrale. On va rentrer, on part, on tire, on sort. Inspirez, dernier. Expire. Décolle la tête. Au revoir, pâte. Haut du dos. Au milieu du dos. Bas du dos. Et redressez-vous. Très bien. Et j'ai enfin donné, juste pour arrêter sur le sol. J'inspire, je grandis. J'expire, je déroule. Et déposez les bras au long du corps. Ramenez un genou vers vous et puis l'autre. J'inspire. Ici, les lombaires vont naturellement se plaquer sur le sol. C'est tout à fait normal. Et j'expire. J'ouvre les genoux de chaque côté. Ça, c'est juste un moment de mobilisation. J'inspire, je ramène les genoux vers moi. Je dessine deux cercles, en fait, avec mes genoux. J'expire, j'ouvre. Inspire, j'en ramène. Expire, ouvre. Inspire, ramène. Expire, ouvre. Inspire, ramène. Expire, ouvre. Inspire, ramène. Inspire, ramène. Expire, ramène. Expire, ramène. Inspire, ramène. Expire, ramène. Inspire, ramène. Expire, ramène. Expire, ramène. Et garde un genou vers toi. On va prendre le genou droit. Donc, les deux mains sont sur le genou droit. La jambe gauche, je la descends. Les deux pieds flexent. Expire. Inspire, change. Expire, tire vers toi. On engage le périnant, on engage le transverse. Expire. Par la bouche. Inspire, par le nez. Expire. Inspire, change. Expire, ramène. Inspire, change. Expire. Encore de Dernier, très bien, attrapez les deux genoux, inspirez, contractez les câbles d'eau, expirez, utilisez vos jambes pour vous redresser. On ouvre les jambes de la largeur du tapis et on essaie de décontracter les jambes au maximum, ok? Ici, on va essayer de s'étirer en avant, je vous montre, j'inspire, je me grandis, ne me faites pas tout de suite regarder d'abord. Je mets les bras parallèles au sol, je vais rentrer mon brille à l'intérieur, je contracte mon périne et j'expire, j'avance en avant, les bras doivent être parallèles. Alors, ils descendent certes, mais ne descendent pas vers le bas, ils descendent en restant parallèles, d'accord? Je garde le ventre rentré et je ne touche jamais mon sternum avec mon menton. Et j'expire, je reviens et je me grandis, ok? On fait ça ensemble. J'inspire, je lève les bras, je garde les épaules bien basses, je place mes mains parallèles au sol. Et j'expire, je rentre la tête à l'intérieur, j'arrondis le dos, je rentre le nombril vers la colle vers tes bras, je regarde entre mes cuisses. J'essaye d'aller un peu plus loin, inspire, expire, déroule. Inspirez, grandissez-vous, expire, déroule. Inspire, expire, déroule. Inspire, reste, expire, déroule. Inspire, expire, déroule. Inspire, expire, expire, déroule. Encore deux, inspire, expire. Inspire en bas, expire, déroule. Et vous pouvez relâcher. Regardez bien pour le prochain. On va partir sur la base de cet exercice. Déjà, on va mettre les mains croisées à l'arrière de la tête. On n'exerce pas de pression, pareil, sur l'arrière de la tête et on ne vient pas pousser le menton vers le sternum. Je vais faire le même démarrage. Je rentre le nombril, j'inspire, je me grandis et j'expire, j'enroule. Une fois que je ne sais plus aller plus bas, je vais inspirer et je vais d'abord regarder le plus haut possible avant de redresser mon dos, ok ? Donc je fais comme une vague en fait, j'expire et arrivé ici, je regarde en haut et j'inspire, je redresse, ok ? C'est parti ! Alors inspirez, grandissez-vous. C'est ça Nicolas quoi ? Oui, oui. Elle vient nous apporter des chocolats ici aussi, hein ? Ok. Et on rentre le nombril dans la cage cérébrale. Expire. Et quand on arrive en bas, on inspire en regardant en haut et on redresse. Très bien, encore. Expire. Inspire. Expire. Enroule. Inspire, regarde en haut et on redresse. Expire, enroule. Inspire, regarde en haut et on redresse. Expire, enroule. Expire, regarde en haut et on redresse. Expire, regarde en haut et on redresse. Inspire, regarde en haut et on redresse. Courage, la dernière, expire. Et inspire, bien. Et relâche les bras. Super. Ok, on va venir maintenant se placer sur le ventre. Et ça n'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on va laisser les abdos se relâcher complètement sur le ventre. On garde le ventre serré. Et on va venir ouvrir les bras de la largeur du tapis. Et on regarde en face de soi, on serre le périlé, on regarde le transverse, on inspire. Les pieds sont légèrement séparés. J'expire. Je décolle au début, je décolle les bras. Les jambes, inspire, je reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Inspire par le nez, toujours expire par la bouche. Et expire. Inspire. Pour 4. 3. 2. 1. Et placez les mains en dessous des épaules. Inspirez. Expirez. Poussez dans le sol. Et venez pérez les genoux à l'instant et vous asseoir sur vos talons, les frons sur le tapis et les bras au long du corps. Et relâchez l'eau du corps. Enfoncez-vous un peu plus dans les pieds. Inspirez. Expirez. Détendez-vous. Enfoncez-vous. Encore un peu plus. Très bien. Maintenant, tendez les bras devant vous. Inspirez. Expirez. Redressez-vous. Ouvrez les genoux. On ouvre les genoux. De la largeur du tapis. Encore. Un peu. Voilà. Et on place les mains loin devant. J'inspire. J'expire. Je viens. M'asseoir en arrière sur les talons. Les bras tendus devant. Et je peux même venir sur la pointe des doigts. Et ça étire encore plus la ceinture scapulaire. La zone entre les devantelles. Inspirez. Expirez. Poussez bien dans les genoux. Pour vous redresser. Et revenir à quatre pattes. Ok. Ici, on va vérifier d'avoir bien le bassin au-dessus des genoux. Les pieds sont séparés. Largeur du bassin. Et mes poignets sont bien en dessous de mes épaules. Vous pouvez écarter les doigts pour plus de stabilité. Également, faites attention à ce que votre nuque soit dans le prolongement de la colonne artébrale. C'est la colonne. Donc, on ne laisse pas s'effondrer la nuque. Et très important, reste le ventre gainé. Parce que si on n'a pas le ventre gainé, qu'est-ce qu'il se passe ? On s'effondre. Ok. Donc, on serre bien le nombril vers la colonne artébrale. Et je vais inspirer. Je fais glisser le bras droit et la jambe gauche sur le tapis. Inspire. Glisse. Expire. Attention à ne pas avoir le bassin qui twist. Et d'avoir toujours le bras, la jambe, pas plus haut que la ligne du dos. Et inspire. Relève. Expire. Change le poids du corps. On va sur le bras gauche, jambe droite. J'inspire, je glisse. J'expire, je lève. J'inspire en haut. Et je reviens. J'expire. Je change le poids du corps. Et on est reparti pour bras droit, jambe gauche. Inspire. Glisse. Expire. Lève. Inspire. Reviens. Expire. Change le poids du corps. Inspire. Glisse. Expire. Lève. Expire. Inspire. Lève. Change le poids du corps. Vous avez compris. Inspire. Inspire. Un. Encore d'aide. Chant de côté. C'est parti. Et maintenant, on va venir avancer un petit peu les mains. J'inspire et j'expire, je plie les coudes, je garde les bras le long du corps et je viens me rallonger sur le dos. Cette fois-ci, on va ouvrir les bras à l'avant. J'ai toujours les pieds séparés vers le bas du bassin, mon périne engagée, mon transverse engagée. Et donc, mon ventre ne s'écondre pas dans le sol. Et sur le même principe, je vais lever le bras droit et la jambe gauche et alterner. Et cette fois-ci, c'est à l'expire, on lève. Bras droit, jambe gauche. Inspire, je repose. Et l'autre côté. Expire, lève. Inspire, reviens. Expire, change. Lève. Inspire, reviens. Expire, expire. Expire, reviens. Expire, reviens. Expire, reviens. Expire, reviens. Expire, reviens. Expire, reviens. inspire, reviens expire, lèvres toujours le périlé engagé, le transversé engagé encore trois de chaque côté courage et expire, lèvres inspire, reviens expire, lèvres inspire deux deux dernier dernier très bien, maintenant attention j'inspire, j'expire, je lève deux bras, deux jambes je reste et inspire je dépose on fait ça encore trois fois, courage, inspirez expirez, soulevez les abdos bien engagés, le périlé engagé et je reviens inspire expire, lèvres inspire, reviens dernier courage expirez levez et inspirez, revenez très bien ok, on va venir on va venir se mettre sur les coudes et on regarde encore ok, restez dans la même écartement de coude, donc les bras sont parallèles à l'autre, les mains à plat sur le tapis, on crochète les pieds à l'arrière, on regarde en face de soi, les épaules sont en dessous, des coudes des coudes et j'inspire, j'expire, attention je vais venir soulever le corps pour venir faire une petite planche attention de ne pas avoir la tête qui tombe ou la tête qui monte et les fesses pareil, ni les fesses qui descendent ni les fesses qui montent on respire on respire on pense pas à la douleur c'est qu'une information du cerveau, on se concentre sur sa respiration on pense à ce qu'on va manger ce soir et inspirez et inspirez, relâchez très bien ok, on va rouler sur le côté on va se remettre sur le dos mettez-vous bien au milieu de votre tapis et on va venir monter les jambes au-dessus du bassin ok, on va garder les pieds, les octeilles bien contre autres, on va ouvrir les genoux très bien gardez les mains le long du corps gardez les omoplates, très bien la place sur le tapis j'inspire, j'engage le périmée, j'engage le transverse et je vais expirer et je vais soulever un petit peu le bassin pas d'aller trop trop haut allez à mesure que vous pouvez et inspirez, revenez expirez, montez inspirez, revenez chacun à la hauteur qu'il peut expirez, montez inspirez, inspirez, revenez inspirez, expirez par le nez expirez par la bouche inspirez, reviens on dessine une ligne avec ses pieds inspirez, expirez expirez expirez, reviens on décolle un petit peu le bassin inspirez, reviens expirez, monte expirez, monte inspirez, reviens très bien expirez, monte inspirez, reviens inspirez, reviens encore de courage et inspirez, reviens et inspirez, reviens les deux mains les deux mains sur mon genou ok je vérifie que mon bassin soit en position neutre je contracte le périnée le transverse c'est vraiment très important d'engager le périnée pour cet exercice ok pour être un petit peu tout le but donc je vais inspirer et à l'expire je vais serrer le ventre rentrer le nombril en intérieur et je vais pousser dans mon genou ok et vous allez voir quand vous poussez dans le genou ça va exercer une pression supplémentaire dans le ventre ok donc on fait ça huit fois c'est parti j'inspire expire inspire, relâche expire inspire, relâche on est en train de muscler les abdos en profondeur expirez en profondeur et en sécurité expirez inspirez, relâchez expire inspire, relâche encore quatre trois deux dernier pousser et inspirez, relâchez très bien et on place les mains de chaque côté du bassin et j'expire, je dessine une jambe inspirez, expirez, montez l'autre jambe placez les deux mains sur le genou et pareil on n'hésite pas à bien pousser sur le genou pour bien engager les abdos en profondeur je rentre le nombril devant la commande vertébrale rentrez le ventre engagez le périmée j'inspire expire, expire par la bouche et presse appuie sur le genou inspire, relâche expire, appuie, pousse inspire, relâche encore inspire, relâche expire, repousse expire, repousse inspire, relâche encore quatre expire inspire, relâche trois inspire, relâche deux et dernier et un, inspirez, relâchez très bien laissez les jambes s'étendre devant vous les bras à l'arrière et tirez tirez imaginez que quelqu'un tire les bras tire les jambes s'étire et on relâche très bien ok on va replier les jambes ramenez les talons vers les fessiers et on va tendre les bras de chaque côté les mains jointes au-dessus de la tête ok et je vais inspirer expirez je laisse tomber les deux bras sur un côté donc j'ai une épaule qui se soulève et je reste un petit peu et inspirez, revenez mon bassin reste sur le sol et expire, je vais de l'autre côté très bien très bien je reste et inspire, je reviens expire on peut tourner la tête en direction des mains et inspire, je reviens expire expire inspire, reviens encore un de chaque côté expire expire inspire, reviens et le dernier expire inspire, reviens ça c'était pour les épaules, très bien ok maintenant vous allez monter jambes droites et jambes gauches les genoux collés on va ouvrir les bras le long du corps et je vais laisser tomber mes deux jambes sur la droite et je regarde à gauche et je dois garder les deux omoplates collés sur le tapis ok si vous n'avez pas complètement jusqu'au bout c'est pas grave on laisse tomber sur un côté on laisse tomber sur un côté très bien et on peut même fermer les yeux et profiter de l'étirement inspirez, expirez, levez une jambe après l'autre et replacez votre tête au milieu inspirez, expirez, laissez tomber les deux jambes sur un côté et regardez du côté opposé expirez, laissez tomber les yeux et profitez J'essaie de vous décontacter. Et inspirez, expirez, vous montez les jambes et puis l'autre, très bien. Vous allongez les jambes sur un côté, ramenez un bras le long du corps et l'autre bras vous le montez au-dessus de la tête. Et vous allez vous tourner sur votre bras allongé et vous vous retrouvez à plat ventre. Les mains en dessous des épaules, les pieds crocheter à l'arrière, j'inspire, j'expire, je me repousse. Et je vais repositionner en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, je vous rappelle, le plus important c'est d'avoir les poignets, le bassin et le dos dans le même alignement. Vous regardez entre les cuisses. Si vous devez au début avoir les genoux légèrement fléchis et les talons légèrement décollés, il n'y a aucun souci. D'abord, vous placez votre dos droit. Une fois que ça va, alors vous pouvez tendre les jambes et ramener les talons sur le sol. Et on regarde entre les cuisses. Et ici, on va venir plier complètement une jambe, la jambe droite pour commencer. On applique complètement et on sent des étirements différents, ou différentes, ou des hanches et arrière des fesses. Et on va retendre la jambe droite et plier la jambe gauche. Encore une fois, à droite je plie. Très bien, regardez entre vos mains et venez mettre le pied droit entre les mains. Si vous devez vous aider avec votre jambe, il n'y a aucun problème. Ok, ensuite vous allez poser le genou et le pied à l'arrière. Alors attention, ici le plus important, le plus important c'est d'avoir le genou au-dessus de la cheville. On doit être ni en avant, ni en arrière au-dessus. D'accord ? Si vous sentez que l'étournement n'est pas assez important, vous pouvez reculer la jambe pour un étirement plus intense. Si vous pensez que c'est trop au contraire, vous pouvez ramener le genou. En fait, on règle l'étirement, pas en allant en arrière avec le genou, mais en reculant ou en avançant la jambe à arrière. Une fois que ça c'est fait et que vous êtes bien positionné, vous pouvez inspirer et venir. Et des mains sur le genou et vous ramener. On trouve son équilibre. On profite de la sensation d'étirement. On peut même contracter la jambe gauche à l'arrière, la fesse gauche à l'arrière pour un étirement encore plus intense. Et on peut même inspirer et regarder au-dessus. Levez les bras. Sentez les énergies qui circulent. Expire et expirez. Venez déposer les diamants de chaque côté du pied. Prochetez le pied gauche à l'arrière. Inspirez. Expirez. Ramenez les deux jambes à l'arrière. Et la même chose avec le pied gauche. Et les genoux droits sur le passage. Retenez mon pied. Je positionne correctement mon genou. À l'avant. Très bien. Et j'inspire. Je viens passer sur mon genou. Donc là c'est justement le point de l'oxoas quand je vous parlais qu'on est tiré ici sur cette posture. Une soluce. Inspirez. Oh, pardon, j'ai oublié que tu l'avais inspiré, le bras sous la tête. Et expirer, déposer les mains de chaque côté, puis j'inspire, j'expire cette fois-ci, je ramène les deux pieds à l'avant, ramène les deux pieds à l'avant. Très bien. Ici, on va plier les genoux et on va attraper, voilà, on va attraper ces coudes à l'arrière des genoux. J'essaie de décontracter le ventre, j'inspire et à l'expire, je vais tirer le dos en arrière et je suis retenue évidemment par mes bras. Et ça permet d'étirer tous les muscles autour de la colonne latébrale. J'arrondis le dos, j'inspire, je relâche, je fais ça encore trois fois, inspire, expire, tire. Inspire, expire, 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 inspire, expire. Très bien, replacez les mains sur le tapis, ramenez la jambe droite à l'arrière et puis la jambe gauche. Les poignées en dessous des coudes, les genoux en dessous du bassin. On va faire l'exercice du chai de la vache, on a quatre pattes. À quatre pattes. Oh là, les genoux. Ok. Et retourne les pieds, les pieds sur les coudes pieds. Avance un petit peu tes mains. Voilà. Et là, je vais inspirer. Et alors, comme on fait le cours spécial, donc faites vraiment attention de ne pas mettre de la pression trop sur les lombaires. Ok. On peut creuser le dos ici, mais ne mettez pas de pression trop importante sur vos lombaires. Ok. Et j'expire. Cette fois-ci, je pousse dans les bras. Et j'arrondis le dos. Je creuse le ventre, je regarde entre les cuisines. J'inspire, dos plat. Extirer, dos. Inspire, dos. Extirer, dos. Extirer, dos. Extirer, dos. Extirer, dos. Inspire, dos. Extirer, dos. Un dernier. Inspire, dos. Et revenez à la normale. Reculez les jambes. Inspirez, expirez. Pliez les coudes. Gardez les coudes du corps. Dernière chose. On retourne les pieds sur les coudes pieds. Et je place mes mains à peu près un petit peu plus haut que la hauteur de mon visage. Ok. Et j'inspire, je fais un bébé cobra. Je pousse dans les bras pour étirer le milieu du dos. Ok. Je ne vais pas trop loin. Mais là, je pousse dans mes bras pour l'économie du dos. Les jambes sont complètement détendues. Et j'expire, je monte un petit peu plus haut, si je peux. Et je regarde. Inspirez. Expirez, revenez tout doucement. Réceptionnez-vous avec vos bras. On revient tout doucement. Très bien. Je crochète les pieds à l'arrière. Je place mes mains en dessous des épaules. Au niveau de la poitrine, j'expire, je pousse dans les mains. Tiens, tête en bas. Et j'inspire, je marche entre les mains. Inspirez, expirez. Si on plie légèrement les jambes, j'expire, je déroule après les bras. Verset, verset, verset. Croisez les doigts. Inspirez, grandissez-vous. Tirez, 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 tirez. Commencez sur le matin. Et expirez. Sous-titrage ST' 501